Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va aujourd'hui apprendre à réaliser ensemble ce petit bloomer pour bébés donc je l'ai réalisé avec ce patron qui vient du site donc les patronnes c'est un patron gratuit je vous mettrai le lien dans la barre d'informations si ça vous intéresse de le télécharger et donc c'est pour un bloomer allant de la taille 3 à 18 mois donc personnellement je l'ai fait en taille 3 mois mais j'ai utilisé donc un tissu en jersey ce qui fait que le bloomer est vraiment bien bien élastique donc je pense que ça pourra même aller un petit peu au delà des trois mois ça sera à voir à l'usage mais du coup je vais l'offrir donc je ne pourrais pas vous dire pour le moment et donc pour le choix du tissu j'ai utilisé donc un jersey donc qui vient de chez mondial tissu et qui est en imprimé lotus en fait kaki et blanc donc je crois qu'il n'existe plus malheureusement je ne l'ai pas trouvé sur internet et moi même je l'avais trouvé un petit peu plus d'un an en coupons donc dans mon mondial tissu donc peut-être que si vous avez de la chance il restera du stock dans vos magasins mais voilà en tout cas il n'a plus l'air d'être fait pour le moment je vous laisse donc sans plus attendre avec le tuto et je vous propose qu'on se retrouve à la fin pour parler des finitions et également évoquer la difficulté ou non de ce patron pour réaliser ce bloomer il vous faudra votre tissu de l'élastique le patron à télécharger ainsi que du papier calque on va ensuite commencer à réaliser le patron et pour ça c'est très simple on va assembler nos trois feuilles ensemble puis on va venir décalquer la taille qui nous intéresse vous pouvez aussi directement découper dans le patron que vous avez assemblé cependant vous ne pourrez pas le réutiliser plus tard pour d'autres tailles une fois que notre patron est prêt on va pouvoir le positionner sur notre tissu préalablement plié en deux puis on va pouvoir découper notre futur bloomer on peut ensuite déplier notre tissu et on va venir surfiler ou surjeter selon votre choix les quatre côtés du tissu et si comme moi vous n'avez pas de surjeteuse vous allez pouvoir passer votre machine sur le point zigzag ce qui évitera que le tissu s'effiloche par la suite on commence toujours par une marche avant puis une marche arrière et on continue ainsi jusqu'au bout de notre côté on peut faire ensuite la même chose sur les trois autres côtés une fois que nos quatre côtés sont surjetés ou surfilés on va pouvoir assembler le bloomer et pour cela on va le plier en deux de façon à former une sorte de culotte puis on va venir coudre les deux bords au point droit la base de notre bloomer est désormais quasiment terminée on va pouvoir maintenant réaliser les ourlets qui accueilliront les élastiques pour cela on peut déjà commencer à replier le tissu sur lui-même mais il n'est pas nécessaire de maintenir avec des pinces puisque l'ourlet se fera au fur et à mesure à la machine nos ourlets doivent pouvoir être assez large pour pouvoir accueillir l'élastique de la taille de votre choix pour ma part j'utilise un élastique d'environ 8 mm et mon ourlet fait donc environ 1 cm on va donc venir coudre tout au long de la taille et des cuisses au point zigzag mais on verra à bien laisser une petite ouverture à la fin de chaque couture pour pouvoir passer notre élastique je vous conseille de débuter la couture de votre ourlet au niveau de la couture des côtés cela permettra d'avoir une ouverture très discrète qui n'aura pas besoin d'être recousu on peut donc coudre tout le long de la taille et on s'arrêtera juste avant la fin en laissant 1 à 2 cm une fois que c'est fait pour la taille on va pouvoir passer aux deux cuisses et ce sera exactement le même principe mais vous verrez que vous aurez peut-être un peu plus de difficultés pour réaliser l'ourlet au fur et à mesure et c'est normal puisque le cercle qu'on va former avec les cuisses est beaucoup plus petit une fois que nos ourlets sont terminés on va pouvoir faire passer nos trois morceaux d'élastique les différentes longueurs d'élastique à couper sont indiquées sur le patron et vont dépendre de la taille que vous avez choisi pour faire passer les trois élastiques on va pouvoir s'aider d'une épingle à nourrice et à chaque fois que vous aurez terminé de placer un élastique il faudra le coudre pour l'assembler avant de passer au suivant de la taille de la taille de la taille de la taille Et voilà, on obtient donc ce petit bloomer que je trouve vraiment tout mignon. Donc au niveau des difficultés rencontrées, et bien écoutez, il n'y en a pas eu forcément, puisque le patron est vraiment très simple et très bien expliqué. Donc de toute façon, c'est bien indiqué que c'est un niveau débutant. Donc voilà, j'ai dû mettre à peu près 40 minutes je pense avec la découpe du patron et la réalisation. Donc je pense qu'une fois qu'on a l'habitude et la bonne cadence, on doit pouvoir mettre 20 à 30 minutes pour réaliser un bloomer, je pense. Je vais vous mettre des plans zoomés au niveau des finitions. Donc pour ma part, j'ai réalisé des points zigzag sur toutes les coutures, mises à part au niveau de l'assemblage de la culotte. Donc après avoir surfilé ou surjeté les quatre côtés au départ, lorsqu'on replie la culotte en deux et qu'on doit l'assembler, là j'ai fait des points droits. Alors, parce que ce n'était pas forcément nécessaire de faire du point zigzag. Mais voilà, et au niveau aussi de l'ouverture que l'on doit laisser pour passer du coup l'élastique, et bien personnellement je n'ai pas eu le besoin de les recoudre en fait. Puisque comme vous voyez ici, c'est le trou, donc avec l'élastique, ça le replie en fait, donc il n'est pas forcément ouvert, il ne se voit pas. Et bien sûr, lorsqu'on tente, on a un accès à l'ouverture. Donc bon, ça pourra permettre si besoin de changer l'élastique, même si je doute que ce soit très utile. Et donc j'ai fait la même chose au niveau des cuisses, en fait j'ai laissé l'ouverture ouverte, puisque ça ne se voit pas en fait. Donc voilà, et pareil au niveau de l'ourlet, j'ai fait un ourlet très simple en fait, sans replier le tissu sur lui-même. Et au final avec le point zigzag, je trouve que ça fait plutôt propre. On arrive donc sur la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir visionné. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, à vous abonner si le contenu de cette chaîne vous plaît. Et moi je vous dis à très bientôt.